On a besoin d'intervenir par des travaux forestiers d'assainissement, de recépage, pour que la nature reprenne ses droits aux premières pluies de l'automne. Lorsque les dégâts causés par des incendies d'une telle ampleur sont rattrapables au bout de combien de temps ? 5 ans ? 10 ans ? Pour avoir une petite estimation ? Madame, quand on a affaire à des oliviers par exemple, il suffit de leur faire une telle de régénération puisqu'on doit éliminer tout ce qui a brûlé. Au bout de 3 ans comme ça, l'arbre pourrait refructifier une nouvelle fois. Pour tous les feuillus qui rejettent, c'est des rejets de souches, donc là c'est 3-4 ans pour que la forêt reprenne ses droits. Mais quand nous sommes dans une forêt de conifères, dans une forêt de résineux, là c'est plus complexe. Il faut attendre parfois une cinquantaine d'années pour pouvoir profiter des bienfaits de la forêt dans le sens propre du terme. Tout à fait. Alors je reviens vers vous, M. Ali Mahmoudi, M. le colonel Farouk Aachou. Alors vous qui êtes de la protection civile, directeur de l'information et des statistiques à la protection civile, M. Mahmoudi nous parlait de 10 nouveaux incendies qui ont été déclenchés nouvellement, donc 10 nouveaux points de départ. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont maîtrisés ? Alors je vous parle. En ce moment, on est à 100 jeux de forêt, donc 15 huillères, répartis dans 15 huillères. Il y a ceux qui sont des endroits où on est maître du feu avec nos collègues de la direction générale des forêts. Et il y a ceux par contre qui viennent de prendre naissance et on est en train justement de mettre en place un dispositif opérationnel qui va permettre de leur prise en charge. Mais avec toujours en maintenant, d'abord en veillant à assurer la sécurité des riverains de la forêt, ça reste quand même une priorité et des infrastructures importantes. M. le DGF a parlé de la centrale électrique qui a été sauvée de justesse grâce aux efforts conjugués de l'ensemble des intervenants qui a été vraiment déterminante. Ce qui a permis, et ce n'est pas la seule opération, il faut savoir que beaucoup de travail est en train de se faire pour la maîtrise de ces incendies. Il y a un travail qui est visible, mais un autre travail qui n'est pas visible que les équipes de terrain sont en train de faire. C'est surtout les tranchées, les coups de feu qu'on est en train de réaliser pour arrêter la propagation des incendies. Et tout un peu la lutte de franc qu'on est en train aussi de mener, mais également les opérations de mise en sûreté qui nécessitent aussi malheureusement l'engagement de beaucoup de moyens pour pouvoir y arriver. Les feux les plus importants actuellement sont bien sûr au niveau de la ville de Tiziouzou, Bdjaïa, éventuellement Tarf, Genma et Djidjit. Les opérations justement d'extinction sont en cours dans l'ensemble du territoire national. À l'instant aussi, je viens d'avoir une information concernant la ville de Indifla, où il y a également un feu qui a pris de l'ampleur. Et nos équipes justement sont en train de mener la lutte contre les feux de forêt en compagnie bien sûr des éléments de l'ANP et bien sûr de nos collègues de la direction générale des forêts. Il faut savoir que c'est un travail extrêmement contraignant qui demande beaucoup de technicité, mais qui demande aussi du temps et un engagement total. Ce qu'on est en train de faire, il y a eu même une directive de M. le directeur général pour justement amener encore des renforts à partir des wilayas d'Imitrof pour appuyer leurs collègues au niveau des wilayas concernés par les incendies de forêt. Totalement. Et puis donc vous parliez, si on peut rapidement parler des conséquences de cette centrale électrique qui a été quelque part épargnée. Vous savez que c'est quand même une centrale électrique qui fournit l'électricité, pas seulement à plusieurs villes en Algérie, mais également du côté tunisien. Donc c'était pour nous très très important d'intervenir pour stopper d'avancer des flammes, ce qui a été fait, parce qu'il y avait justement un travail conjugué avec l'ensemble de nos partenaires, avec un seul objectif, coûte que coûte, sauver et protéger cette infrastructure importante. Oui. Et puis les conditions météorologiques, malheureusement, sont propices à la propagation de ces incendies, d'où les nouveaux points de départ. Absolument. Il faut savoir aussi que c'est des facteurs qui ne déclenchent pas forcément, mais qui sont là, qui sont extrêmement contraignants pour les équipes. Il faut savoir que quand on parle de température, quand ça dépasse vraiment à l'approche d'un incendie, c'est des températures extrêmement élevées, qui sont très très difficiles pour un être humain de ses portées. Vous imaginez avec tous les équipements qu'il faut, mais c'est des hommes qui sont entraînés à cela, qui ont un peu surtout la technicité de savoir comment intervenir, comment diriger, comment orienter. Vous savez que même un feu, pour pouvoir protéger une infrastructure, on peut l'orienter quelque part. Donc ça demande vraiment une technicité. Si vous voulez, c'est la lutte contre les fauteuilers. C'est beaucoup d'études, beaucoup de sciences aussi, beaucoup de technicité et également, bien sûr, les moyens adéquats. On vous remercie pour tout le travail que vous faites. Alors justement, vous parlez d'infrastructures sauvées. Il y a aussi un hôpital qui a été sauvé, donc à l'hôpital de Ain al-Hammam, qui était totalement cerné par les flammes, qui a été sauvé mardi. – Absolument. C'était un travail très contraignant, mais il y avait aussi l'appui massif de nos concitoyens, qui a été aussi déterminant. Ils nous ont amené, ils étaient présents avec nous. Ils ont amené aussi quelques moyens, parce que souvent, parfois, il faut des moyens, justement, de levage, des tracts, etc., des électrochargeurs. Donc ça a permis, cette élection nous a permis d'avoir rapidement ces moyens pour pouvoir justement intervenir. Mais il y avait en amont aussi tout un travail effectué par nos éléments en ce qui concerne les tranchées coupables pour justement arrêter la progression des flammes. Mais il y avait au même moment aussi des équipes qui luttaient de face pour retarder et surtout maîtriser l'incendie. – Totalement. Et on remercie bien sûr citoyennes, citoyens qui ont fait preuve d'un fabuleux élan de solidarité pour venir en aide des citoyens, des familles sinistrées dans le besoin à travers des dons, des aides, de la mise à disposition de numéros, d'adresses ou encore carrément des salles des fêtes, des bibliothèques et des écoles qui ont ouvert leurs portes pour ces familles qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu. Alors, M. Mahmoudi, je m'adresse à vous. Beaucoup de bénévoles, de citoyens, bien sûr, sont mobilisés pour venir à bout des flammes à travers, je le disais, des dons, des aides, etc. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Ils vous ont peut-être fourni des informations, qu'ils ont fourni à des gardes forestiers pour avoir plus d'informations, pour mieux gérer les incendies ? – Bon, il est vrai que les forestiers, dans la problématique des feux de forêt, madame, on doit informer nos téléspectateurs. Comme l'a si bien dit le colonel Naachor, il faut de la technicité. Et pour ce faire, l'administration des forêts est tenue d'assurer la surveillance des massifs forestiers à compter du 1er juin jusqu'au 31 octobre, laquelle date est souvent rallongée vu les changements climatiques de ces dernières années. Donc, nous avons des postes de vigie qui sont là, en train de guetter la moindre fumée pour donner l'alerte. Une fois l'alerte donnée, nous avons des brigades mobiles, disons, des petits véhicules, malgré leur état un peu, qui sont des véhicules un peu très anciens, mais ils sont encore là à sionner les massifs pour essayer d'intervenir. Mais souvent, donc, il y a beaucoup de feux. Le cas de Tiziouzou, par exemple, le premier jour, il y a eu 34 feux qui ont été éteints et maîtrisés à leur naissance, donc qui n'avaient pas enregistré de dégâts. Pour le reste, ça a été catastrophique. Donc, dans le cas où on n'arrive pas à avoir le dossier sur l'incendie, évidemment, c'est nos amis de la protection civile qui interviennent avec nous. Donc, contre le feu, et au niveau d'une seule commune, la réglementation algérienne, qui est parfaite et complète, voudrait que le président de l'Assemblée populaire communale fasse intervenir tous les moyens de sa commune, puisqu'il est le président du comité opérationnel communal. Si cet incendie venait à dépasser la limite de cette commune, c'est au chef de Daïra d'intervenir, puisqu'il est président du comité opérationnel Daïra. Si des menaces étaient enregistrées sur les populations, M. Luwali, en tant que président du comité opérationnel de Wilaya et en tant que président de la commission de Wilaya pour la protection des forêts, est tenu de mettre en œuvre les dispositions, tous les moyens de cette Wilaya, chose qu'on a vu au niveau de Tiziouzou, au niveau de Béjaïa, les Wali ont déclenché les plans hors sec, donc pour qu'ils interviennent par tous les moyens. Voilà. Nos amis de la protection civile, là aussi, ils ont des colonnes mobiles. Nous aussi, on s'est équipés, on s'est dotés encore. On a commencé à nous doter de colonnes mobiles. Bon, pas dans la même conception que l'on collègue de la protection civile. Nous, colonnes mobiles, c'est un groupe de huit véhicules équipés pour la première intervention. Nous en sommes à 20 colonnes mobiles. On ambitionne d'arriver à 40, donc chaque Wilaya concerné par le phénomène feu de forêt devrait avoir sa colonne mobile. Nos amis de la protection civile, ils étaient à 37, aujourd'hui ils sont à 65. Je me permets de... Parce qu'il y a des wilayats qui ont Tiziouzou, par exemple. En 2017, il y avait une seule colonne mobile. Aujourd'hui, Tiziouzou, elle a trois colonnes mobiles. Parce que c'est une wilaya qui est caractérisée par un massif forestier dense et trop habité. Nous avons parfois des densités de 700 habitants au kilomètre carré. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup de moyens. Malgré ça, le feu quand il se déclenche, il est très, très difficile de maîtriser. Et souvent, nos citoyens, ils se mettent de la partie et les salariés sont animés de la bonne volonté. Mais j'ai eu assisté à Kanchila, des jeunes qui venaient avec des claquettes. Là, on a été obligé de les envoyer parce qu'ils risquaient avec leur vie. C'est pour dire que leur volonté n'a pas de limite. La mobilisation n'a pas de limite au péril de leur vie, eux aussi. Exactement. C'est des risques inutiles. Donc vous leur dites, vous lancez un appel qui devrait laisser faire les professionnels du domaine. Les citoyens, ils sont les bienvenus pour accompagner les élèves, particulièrement nos amis de la protection civile. Parce que là, vous me donnez l'occasion de parler. La nuit du 9, j'étais sur les hauteurs de Fort National. J'ai rencontré l'équipe de Hamis qui était sur place. Et le lendemain, je suis revenu. Malheureusement, ils étaient là, ils n'avaient même pas mangé. Ils n'avaient même pas eu le droit à un petit casse-groute. Ils étaient là en train de lutter. Donc les citoyens, ils sont les bienvenus. D'abord, ils doivent accompagner ces éléments, ces guerriers du feu en les approvisionnant. Et surtout, dans le cas où ils voudraient mettre la main à la patte pour lutter, il faut qu'ils suivent les consignes des éléments de la protection civile. Parce que même en tant que forestiers, les collègues sont mieux formés par rapport à nous. Parce qu'on est formés pour sauver le verre, sauver tout ce qui est biologique, tout ce qui est forêt. Mais les humains, en plus de ça, ils sont formés pour des mesures de sauver la vie humaine. Voilà, tout simplement. Alors justement, on va reparler avec vous, M. le colonel Farouk Achour, des moyens humains, matériels que vous déployez. Mais avant, nous allons parler du travail qu'effectue l'Agence spatiale algérienne, LASEL. On a le plaisir de recevoir son directeur général, Azdin, pardon, OCDER. Merci encore une fois d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. J'arrive à vous. Alors, que serait, bien sûr, vous faites un travail conséquent pour communiquer l'étendre des images. Donc on va avoir des images en exclusivité de LASEL. On a un petit aperçu de l'étendue de ces incendies, de ces feux de forêt. D'abord, merci pour l'invitation. On t'en remercie à la dachalée de l'Araïq. Oui, merci. On a une aide à l'aïla, une aide à l'Azil Khalissa. Donc, depuis 2003, LASEL suit avec la Direction générale des forêts et la protection civile par les images satellitaires, les superficies touchées par les feux et travaille en collaboration pour les systèmes d'aide à la décision et de prévention contre les risques d'incendies de forêt. Donc ce qu'il y a de notice, c'est que depuis le 9 août 2021, date du déclenchement de ces incendies, nous avons mobilisé nos équipes du Centre d'Orange, développement de satellites d'Alger et d'Azeu, et nous avons programmé plusieurs satellites pour prendre des images et passer au crible les régions touchées par des images, notamment les zones les plus touchées, Tiziouzoub, Jaya, Djizel et autres. Et donc ces équipes ont mobilisé aussi bien des données satellitaires internationales que nos satellites Al-Sat-2A, Al-Sat-2B, Al-Sat-1B. Pourquoi je dis internationales ? Parce qu'il y a des données dont nous pouvons disposer et qui nous ont permis de caractériser les positions géographiques des départs de feu avec précision et avec les horaires de leur déclenchement. C'est une extrême précision. Une extrême précision. C'est-à-dire que quand on dit, on voit la ville à Tiziouzoub, par exemple, nous voyons que les départs de feu sont tous concentrés le 9 août entre la daïra d'Al-Hammam et de l'Al-B'Ana-Tiraz. Et partout ailleurs, dans la wilaya, il n'y a pas du tout, ou bien très très peu de départs de feu. Alors que depuis 2003, les incendies sont répartis pratiquement de façon uniforme quand les causes étaient naturelles. Voilà, nous. Donc ce sont en quelque sorte des preuves que les causes sont loin d'être naturelles, elles sont d'ordre criminel. C'est la première chose qui nous a fait tiquer. Cette année, qu'est-ce qui se passe ? Il y a uniquement... Vous voyez l'image que nous avons ? Nous allons voir les images qui vont défiler tout à l'heure, justement. Voilà, on les voit. Alors, si vous voyez l'image de Tiziouzoub, vous voyez les départs de feu en rouge au sud de la ville à Tiziouzoub, au sud et un peu à l'est. Alors, pourquoi ? Quand j'ai demandé à mon ami de la DGF tout à l'heure, M. Mahmoudi, comment tu expliques cela ? Eh bien, c'est une zone à très forte concentration d'habitation, de population, et où il y a une des essences forestières assez inflammable. Très inflammable. Et donc, vous voyez partout ailleurs, si les causes étaient naturelles, pourquoi les départs de feu seraient concentrés uniquement dans une partie du sud de la ville à Tiziouzoub. C'est un premier facteur qui nous a fait tiquer. Ensuite, nous avons suivi le 10 août, il y a eu de nouveaux départs de feu. Le 11 août, un peu moins, beaucoup moins de départs de feu. Les départs de feu ont commencé à se réduire. Donc, les départs de feu ont été localisés par le coordonné. On les a positionnés sur des images satellitaires. Et un deuxième facteur qui nous a fait un petit peu réagir et qui a fait... L'heure, peut-être ? Bon, il y a d'abord les trois premiers départs de feu. Oui. Le premier départ de feu a été enregistré durant la matinée du 9 août au niveau de la commune d'Al-Hammam, au nord. Le premier à Al-Hammam, le deuxième à Haït-Houdert, au nord de la commune de Ouassif, et le troisième au sud de la commune d'Azazga. Alors, ces départs de feu, le premier, il s'est déclenché à 12h04, heure algérienne, et il est exactement à proximité de la route. Si vous voyez l'image, vous voyez le départ de feu, la route reliant à Thalaziz et à Thwaban, dans la commune d'Al-Hammam. Donc, un endroit accessible par route, voilà. C'est à côté de la route. C'est en bordure de route. Oui. En bordure de route. Ce qui conforte la thèse de la main criminelle. Voilà, ce qui conforte cette thèse. Vous avez le deuxième départ de feu, au niveau de la commune de Ouassif, à Aït-Houdert. Aït-Houdert. La même chose, vous avez un départ de feu, si vous voyez à proximité de la route également. Alors, tout concentré à Al-Hammam, il y a l'herbe à Benirat-Houdert, essentiellement. Bien sûr, il y a d'autres endroits, il y a aussi Zekri. Mais également à proximité des routes. Et donc, c'est cette route qui relie Benirat-Houdert à Ouassif. Donc, ceci nous a un petit peu poussé à conclure. Enfin, ce n'est pas à nous conclure, peut-être qu'il y a des gens plus compétents que nous pour conclure qu'on est sur le terrain. Totalement, oui. Ceci étant dit, ceci étant dit, ceci est uniquement, ces images sont des images qui permettent de relever une augmentation brusque de la température à un point donné. C'est-à-dire que si, dès qu'il y a un départ de feu, automatiquement, le satellite capte, grâce aux caméras infrarouges thermiques qui l'embarquent, capte une augmentation de température, donc il signale le point. Et ce point nous paraît, nous, dans une forêt, une augmentation brusque de température ne peut être due qu'à un départ de feu. Voilà. Ensuite, nous avons pris un troisième facteur qui nous a également intrigués, c'est les départs de feu nocturnes. À 23h08, dans la localité de Eslechsen, commune de Mnigny, à 23h08 dans la commune d'Azazga, 5 km au sud d'Azazga, et dans la commune de Mizalana. Alors, 23h08, j'ai demandé la question à mon ami, je lui ai dit, est-ce que ça peut arriver qu'un départ de feu ait lieu la nuit à 23h08 ? Quels sont les facteurs naturels qui pouvaient l'enclencher un peu ? Les températures sont plus ou moins basses à 23h08. Voilà. Ça veut dire que là, c'est vraiment flagrant. Pourtant, le confinement est installé. Voilà. Et donc, vous voyez partout les départs de feu dans la forêt de Ebrène, peut-être à proximité de la route, plus loin. Et donc, tout ceci pour dire que ceci, c'est les satellites qui détectent la température. Nous avons également pris des images satellitaires sur Al-Sat-1B, Al-Sat-2B, sur la région de Tiziouzou, de Bdjaya et de Djidjel, où nous avons, on peut les voir si vous voulez, qui datent d'aujourd'hui, une image d'Al-Sat-2B d'hier et une image d'Al-Sat-1B d'aujourd'hui. Al-Sat-1B est un satellite qui couvre de larges zones. Voilà. Ça, c'est l'image d'Al-Sat-2B. On voit la région, donc, la région de l'Al-Banathiratun. Ce qui est rouge, c'est la forêt, c'est la végétation. Ce qui est en noir, en gris, c'est brûlé. D'accord. Voilà. Donc, toute la région de l'Al-Banathiratun, vous avez la grosse tâche noire qui nous permet d'estimer, de donner à la Direction générale des forêts, la protection civile, les superficies. Bien sûr, dans ces surfaces, il y a aussi bien de la forêt, il peut y avoir de la broussaille, il peut y avoir des terres agricoles. Donc, on n'a pas encore fait le tri. On collabore à ça parce qu'on nous a mis de la DGF, mais on le fera en temps opportun. Vous avez l'autre image qui donne, au sud de la ville de Tiziouzou, une grosse tâche sur l'image d'Al-Sat-2B du 11 août 2011, la même chose. Et vous avez après, donc, l'image d'Al-Sat-2B du 11 août 2021, où on voit, donc, les départs de feu sur l'image. Et vous voyez que les départs de feu sont également à proximité des pistes ou des routes. Oui. Donc, c'est des images qui montrent clairement qu'il y a une action très coordonnée et que cela ne peut être le fruit du hasard. Nous sommes face à une action orchestrée de manière très, très organisée par des criminels qui le payeront. En tout cas, on avait reçu le procureur général d'Alger hier soir qui nous avait dit que la loi allait être très, très sévère, que la peine encourue était très, très lourde. Alors, justement, M. Asdenou, c'est-à-dire que vous parliez des images, de données, vous aviez justement les heures précises des départs de feu. En fonction des heures, on peut, je veux dire, l'heure du départ de feu aussi peut en déduire, on peut en déduire que c'est criminel aussi. C'était en même temps. Oui, oui. D'ailleurs, nous avons eu le plaisir de recevoir les collègues de l'Assemblée nationale de l'Institut national de criminalistique et criminologie qui appuient les enquêtes. Et donc, ce sont des informations qui sont très utiles pour les investigations. On peut avoir un intervalle ? L'intervalle, donc, c'est le premier départ de feu, je pars sous le contrôle de M. Mahmoudi, c'est 11h du matin, le 9 à 11h du matin, à El-Hammam. Voilà, entre 11h et midi. Et le deuxième, c'est 14h. Ensuite, il y a des départs de feu, soit qui sont directement provoqués par l'homme, soit des conséquences des premiers départs de feu par propagation. Avec les conditions météorologiques du vent et de la chaleur. Voilà. Mais en tous les cas, à l'origine, les premiers départs sont tous provoqués selon nos analyses techniques. Maintenant, les investigations le conforteront certainement. Et puis, les points ou zones de départ de feu n'ont pas été choisies au hasard, ce sont des zones espacées qui ont été ciblées, et surtout difficilement accessibles pour les corps constitués, pour les secours et les équipes d'intervention. C'est ça, exactement. Et nous avons donc estimé, comme l'avait dit M. Mahmoudi, dans la ville de Tiziouzou, 23 000 hectares, essentiellement dans les communes de l'Alba Anathirathen, au niveau des Ouadiyah, Aït Ouadhert, ou les Ouadisif, Aïn Hammam et Bényenny. La grosse... Et nous avons 6 700 hectares au niveau de la ville de Bdjaya. Et là, les surfaces sont beaucoup moins importantes. Et 1 811 hectares au niveau de la ville de Djil. Et nous sommes en phase de recevoir tous les jours des images des autres régions par assurer le processus d'estimation. Comme on le voit sur cette image de l'Alba Anathirathen, que vous voyez en ce moment à l'écran. Alors, est-ce que ces images satellitaires sont également partagées, M. Soderre, utilisées par les pompiers et l'armée nationale populaire pour lutter rapidement ? Parce que c'est une question de rapidité, après tout. Maîtriser un feu, il faut être le plus rapide possible. Je pense que les éléments de la protection civile sont formés pour. Alors, M. Colonel Fallot-Rachaud, vous me parliez de technicité. – Voilà. Je voudrais juste rebondir sur les horaires. C'est vrai que les appels de secours que nous avons eus, ça a commencé 11h45, puis 13h. Ça corrobore parfaitement les images satellitales avec aussi des incendies qui sont malheureusement déclarés très tard la nuit. Ce qui démontre clairement que ces incendies ne sont pas naturels. Je voudrais juste rebondir sur une chose. Vous savez qu'en matière de feu de forêt, il y a un grand travail qui est fait avec l'ASAL, la Direction Générale des Forêts, sur la préparation. À chaque fois, il y a quand même tout un travail qui est fait en matière de préparation par rapport à la lutte. Il y a un aspect, bien sûr, organisationnel qui est important, mais vous avez aussi un aspect de préparation. Ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est fait où chaque jour, on a ce qu'on appelle un indice d'inflammabilité qui nous permet de prévoir et d'anticiper. – D'être alerté aussi. – Voilà. Nous connaissons avec nos collègues de la forêt un peu la vulnérabilité de certains espaces forestiers. Donc à l'avance, quand on parle de départ de feu naturel, je précise bien, donc nous connaissons la vulnérabilité, on met en place un dispositif préventif qui est installé à l'intérieur de la forêt. Nous avons des postes de vigie d'un côté, mais nous avons également des dispositifs qui sont installés par la DGF et avec la DGPC. Et vous avez parlé tout à l'heure des colonnes mobiles, ils sont installés à partir du 1er juin, ils sont contournés à l'intérieur des massifs forestiers. Nous connaissons les points vulnérables, donc nous nous anticipons, nous mettons en place un dispositif. Mais je parle encore une fois quand il y a des feux naturels, pour vous dire que l'utilité est importante de l'utilisation satellitale. – Bien sûr. Alors, M. le colonel Farouk Achour, ainsi que vous, M. Ali Mahmoudi, le DGF, lorsque vous recevez ce genre d'image, comme vous le voyez à l'écran, quelle est votre réaction ? – Qu'est-ce que vous faites en premier ? Comment vous l'analysez en voyant cette image ? Donc tout ce qui est gris, c'est tout ce qui a été ravagé par les flammes, ce sont tous les départs de feu ? – Vous savez que pour nous, c'est très particulier, parce que nous le vivons. – Oui. – Voilà, nous le vivons et on fait tout pour préserver… – Malheureusement, malheureusement. – Malheureusement, on fait tout pour préserver le massif forestier. Mais quand on voit ce genre de dégâts, pour nous, c'est vraiment… ça nous touche beaucoup. Ça nous touche beaucoup, pourquoi ? Parce que nous connaissons l'importance des forêts et nous connaissons un peu la joie qu'un citoyen compte-il dans un espace forestier et l'apport de cette biodiversité pour l'intérêt de notre… – L'équilibre aussi. – L'équilibre écologique. Donc quand on voit justement ce genre de cartes, vraiment, on est face à une situation qui, je dirais, très triste, très dramatique pour nous. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire tout un travail en amont, de préparation, d'anticipation en matière des feux de forêt. Mais quand il s'agit, je voudrais juste rebondir un peu, quand il s'agit par contre, si on analyse un peu les appels qu'on a reçus en matière de secours et un peu la situation actuelle, il faut savoir que quand même, nos éléments au niveau des civiles Aya, c'est surtout les chefs d'unité avec les subdivisionnaires, qui connaissent très bien les dieux. Donc ils savent généralement, en général, quand ils entendent un départ de feu, ils savent à peu près quand c'est naturel ou ça va à peu près probablement prendre naissance. Mais par contre, quand on est à peu près et on arrive dans des endroits qui sont plus sécurisés que d'autres, ça veut dire sur le plan de la résistance, de la résilience, et on a ce genre de départ de feu au même moment et c'est des endroits qui sont, je dirais, choisis vicieusement, voilà, pour justement faire le maximum de dégâts possibles. Si vous voulez, c'est quelque part des carrefours, aussi on met en allume, on est sûr que ça va partir dans tous les sens, ça va prendre rapidement de l'importance parce que ce n'est pas forcément très visible, mais le temps de réaction, quelque part, le temps de l'attention est important et ça met en danger un ensemble d'habitations réparties à proximité de la forêt. Donc ce qui va vraiment compliquer, compliquer beaucoup la situation. – Monsieur Ali Mahmoudi et Monsieur le DGF, donc votre analyse de l'image que nous voyons tout à l'heure, donc j'imagine que lorsque vous voyez ça, vous vous dites, il y aura plusieurs milliers d'hectares qui vont être avagés, est-ce que vous vous y attendez ou pas ? – Absolument, madame, nos amis de Lazare sont nos yeux, c'est-à-dire ils sont en train de nous surveiller. Vous savez, durant la décennie noire, il y a des régions d'Algérie où on ne pouvait pas intervenir. Donc c'est nos amis de Lazare qui nous disaient, voilà, vous avez eu un incendie dans telle région, vous avez eu un incendie. Donc c'est vrai, juste après les incendies, ils nous communiquent les dégâts et les pertes, donc c'est des choses qui sont parfois effrayantes. Mais tenez-vous bien, ils nous rassurent, après les premières pluies. Après les premières pluies, ils nous envoient d'autres clichés. Là où ils nous disent, il y a une cicatrisation des paysages, il y a un reverdissement naturel. Je vous cite un exemple. En 2017, l'incendie qui était venu de Tunisie, dans la houlette de Tarf, qui avait consommé 19 000 hectares, et on entend les premières pluies, l'équipe de M. Ossédère nous envoie de nouveaux clichés pour nous dire, voilà, 70% des espaces parcourus par le feu sont en train de renaître d'eux-mêmes. Donc on n'a même pas besoin d'intervenir en tant qu'humains. Voilà, donc vous voyez. Et puis même ces superficies, on vient de vous donner 23 000 hectares. Après, nos techniciens sur terrain sont en train d'évaluer conjointement avec nos amis de la protection civile. À la fin de la saison, si on trouvait un grand écart, nos équipes et celles de la ZAL vont partir ensemble sur le terrain, vérifier et corriger les superficies. Donc maintenant, à titre indicatif, on annonce les 23 000 hectares. Comme l'a si bien dit M. Ossédère, parfois c'est des herbes sèches qui n'ont aucune valeur forestière. Donc c'est un terrain en jachère. Et tout ça, parfois même, c'est des escarpements rocheux, c'est-à-dire c'est des affleurements rocheux qui sont gris ou non. Donc là, on fait des corrections. Pour revenir au cachet criminel de ces incendies, madame, vous savez, jusqu'à 14 heures, on était dans une situation des plus normales. On avait entre Taroua et 5 incendies. – Tout était maîtrisé, ou en tout cas pouvait l'être. – Comment ? – Tout était maîtrisé, les feux qui étaient déclenchés pouvaient être maîtrisés. – Oui, c'était très très bien maîtrisé. Il y avait une coordination parfaite entre mon directeur et son collègue de la protection civile. Ils avaient mis les moyens au niveau de ces 5 incendies. Mais à partir de 14 heures, je l'ai dit, je le redis, d'heure en heure, de minute en minute, le nombre d'incendies, le nombre de départs de feu augmentaient. Et tous concentrés dans cette zone de Carrefour, Bniani, Bnidouala, Ouassif, qui est une zone très très habitée. C'est une zone avec une végétation très très inflammable. C'est des forêts d'oliviers sauvages. C'est avec des pluies que nous avons eues vers la fin de la saison printanière, en avril particulièrement. Donc il y a beaucoup d'herbes sèches. C'est pour ça que la vitesse de propagation, si vous avez vu le brûlé qui intervenait depuis l'hôpital de Douera, il disait que de ma vie, je n'ai pas vu un incendie qui a parcouru 500 mètres, l'île et 500 mètres, en l'espace de 10 secondes. Donc, parce que tout est là. Et puis, il y a eu un BMS. Il ne faut pas qu'on oublie, qu'on met de la météo aussi. Et il nous accompagne. Il nous communique, il nous donne des alertes. Vous prenez vos précautions, bien sûr. Quand on a reçu cette alerte, justement, c'est un BMS qui était valable jusqu'au 15. Nous, on a saisi toutes les directions d'Ouilaya pour leur dire qu'il n'y a plus de récupération, il n'y a plus de congé. Vous déployez tous les moyens dans les massifs forestiers. Voilà, donc, c'est pour revenir, pour vous dire que les gens qui ont l'intention de mettre le feu aux forêts, ils sont aussi outillés que nous. Ils choisissent, c'est-à-dire, ils attendent ces alertes météorologiques. À titre d'exemple, dans la Ouilaya de Jigel, qui est la Ouilaya la plus forestière d'Algérie. C'est la Ouilaya la plus arrosée d'Algérie en matière de précipitation. Durant le mois de février passé, madame, nous avons eu un BMS qui a annoncé deux journées de Sirocco. Eh bien, tenez-vous bien, durant ces deux journées, nous avons enregistré 30 départs de feu. Dieu merci, la végétation était gorgée d'eau, donc les dégâts étaient insignifiants et les incendies étaient maîtrisés rapidement. Pourtant, une trentaine de feux. Voilà, parce qu'il y a eu trentaine de feux au mois de février. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Voilà. Totalement. Merci, Ali Mahmoudi. Alors, Azdin, je reviens vers vous, vous qui êtes directeur général de l'Azal, l'agence spatiale algérienne. Alors, nous allons continuer à voir des clichés, des images qu'on a en exclusivité. On vous remercie d'abord. Alors, est-ce que ces images satellitaires, on pourrait voir à travers ces images aussi des preuves des auteurs ? Peut-être ? Là, je pense que nous offrons, nous, un outil d'aide à la décision. Oui. C'est-à-dire, nous offrons les éléments physiques du terrain que voit le satellite à travers des positions, des horaires, des proximités par rapport à la route, etc. Mais le reste, l'investigation se fait par les services compétents. D'accord. Voilà, donc... Alors, on voit justement cette image. Donc, des départs de feu, donc, toujours au niveau des routes. C'est ça, toujours. 90%, 99% des départs de feu sont à proximité des routes ou des pistes. Très bien. Alors, est-ce que d'après ce drame, vous envisagez de mettre en place une nouvelle stratégie ? Est-ce que vous avez de nouveaux projets pour mieux prévenir, justement, vos collègues de la protection civile, de la DGF, ici présent ? Nous avons déjà un projet avec la Direction générale des forêts qui est en cours de mise en œuvre. C'est la prévention contre les incendies de forêt. Et c'est en cours de mise en œuvre. Et c'est fait mis en œuvre par la DGF, la protection civile, d'ailleurs. C'est en réflexion, alors ? Comme il avait dit au début, la politique de prévention avait commencé à donner ses fruits parce que nous avions constaté d'année en année une réduction des superficies incendiées, sauf année exceptionnelle. Mais donc, nous avons, par exemple, la carte des risques d'incendie au niveau national qui passe par la mise à jour de la carte, la classification des essences forestières au niveau national. Nous allons réaliser avec la DGF et le Béné d'air. Et ceci permettra de dire, quand il y a un incendie, que c'est telle espèce ou telle espèce qui est perdue ou qui est incendie. Et le risque est évalué selon des facteurs. Alors, le niveau d'inflammabilité de l'espèce, la vitesse et direction du vent, les données météo, le relief, la proximité, etc. Mais tous ces facteurs naturels, météorologiques, apparemment, ne suffisent pas tant que les mains criminelles viennent perturber cette politique de prévention. Donc, les pouvoirs publics vont certainement prendre les dispositions nécessaires pour freiner cette atteinte au patrimoine forestier national. Je voudrais évoquer également, si vous le permettez, nous avons aussi, en plus de l'observation de la Terre, nous avons un satellite de télécommunication spatiale, Al-Com-Sat-A. Et ce matin, nous avons mis, avec nos amis de la protection civile et du ministère des télécoms, c'est-à-dire télécommunications à travers Algérie Télécom Satellite, nous avons installé, Algérie Télécom a installé, au niveau de la direction, de la protection civile de Tiziouzou, avec cinq, interconnectés, avec cinq, quatre points, choisis par la protection civile, notamment, Béni Yenni, Béni Douala, Azazga et Aïn Hamam. C'est-à-dire, en termes de moyens de communication. Vous savez que pendant les catastrophes... Ils travaillent en entière collaboration avec la DZF et la protection civile. C'est-à-dire pour que la protection civile puisse communiquer entre eux via le satellite Al-Com-Sat-A en cas d'interruption des communications téléphoniques par le fait des incendies de forêt. Voilà. Très bien. Merci. Un dernier mot, M. Colonel Farouk Aachour ? Je voudrais juste dire que quand même, il y a un travail, un très grand travail qui a été fait les dernières années, en matière de prévention, justement, en utilisant les outils d'aide à la décision qui sont très importants dans le domaine de la gestion des risques, de façon générale, de la gestion des catastrophes, pas seulement les feux de forêt, mais par rapport à l'ensemble des risques naturels, technologiques. Et ça nous permet, cet outil satellite nous permet... c'est un outil excellent d'aide à la décision. Il nous permet d'avoir quand même une vue, une vue qui est préventive quelque part, parce que vous savez que souvent, ces cartes-là, satellitales, nous permettent surtout de... Si je cite exemple, par exemple, même les feux de forêt, ça permet d'avoir une idée sur les accès. Ça, c'est très important. Quels sont les accès qui restent actifs, qu'on peut utiliser ? Quels sont les accès les plus utiles pour nous ? Ça permet... C'est vraiment un outil d'aide à la décision qui est très efficace. Un gain de temps énorme. Absolument. C'est pour vous dire juste un point de vue. Rien que pour cela, c'est très important pour nous. Ça permet d'accélérer les opérations de secours et surtout la projection des moyens. Très bien. Merci. Merci d'avoir été avec nous, M. Mahmoudi. Merci, madame. Donc, une fois de plus, comme l'a subiandé, M. Ousdeek, nous nous apprêtons à lancer deux grandes études. C'est l'étude de l'inventaire forestier national et une étude de dévaluation et de réhabilitation de la nappe alpha-tière. Là aussi, c'est une ressource forestière qui a une valeur économique des plus importantes. Dans les années 70, nous disposions d'unités de fabrication de pâte à papier à base d'alpha. Ces dernières années, malheureusement, elle a subi beaucoup de parations. Donc, c'est un travail qui va être fait par le Bureau national des études pour le développement rural qui relève du ministère de l'Agriculture avec l'appui technique de la ZAL. Et pour dire que... Pour revenir à la valeur de la forêt, madame, il n'est plus à démontrer. Vous savez, rien que pour l'incendie de Tiziouzou, pour schématiser la chose, le barrage de Taxcept risque d'envaser. d'être envasé à 100 %, parce que tout son bassin versant a brûlé. Et les premières pluies, si on n'intervient pas avec un programme spécial, et tous les services devraient intervenir, à commencer par la solidarité via le programme Tupumo, c'est des travaux d'utilité publiques à haute intensité de main-d'œuvre, que nous avions l'habitude d'utiliser dans le passé, particulièrement dans la correction torrentielle, pour réduire un ton soit peu l'érosion des sols, pour faire en sorte à ce que ce barrage puisse avoir une durée de vie un peu plus longue que celle, si on l'abandonnait, à lui-même. Vous voyez, les réelles menaces de l'après-incendie, c'est un barrage. Donc c'est une ressource. La ressource au nom de toute la région risque d'être compromise suite à ces incendies. En ne parlant que de ça, sans compter les retombées sur la faune. La faune et la flore. La faune. Vous avez vu, le ministère de l'Agriculture a tout fait pour essayer de relancer l'activité sénégétique, l'activité sache, chasse. Mais je suis désolé de le dire que dans cet Oudaya, il est compromis pour les deux, trois compagnies à venir. Des ressources forestières qui représentent en termes d'emploi aussi conséquences sur le plan économique. Merci d'avoir été avec nous. Merci, madame. Merci. Alors, monsieur Ossédère, un dernier mot avant de conturer cette émission. Merci. Je dirais que les systèmes spatiaux d'observation de la Terre et télécommunication que gère l'ASAL et l'expertise acquise par les ingénieurs de l'ASAL sont le fruit d'investissements de l'État. Et nous sommes mobilisés pour que ces investissements puissent être utiles au service du développement national et au service de la prévention et de la gestion des risques majeurs pour la protection de nos personnes, de nos citoyens et de notre patrimoine. Merci. Merci, Azdin Ossédère. C'est la fin de ce numéro spécial dédié à ces feux de forêt dévastateurs qui, depuis lundi, ravagent plusieurs wilayahs du pays et ont causé la mort de plusieurs dizaines de civils et militaires. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, monsieur Azdin Ossédère, directeur général de l'ASAL, l'agence spatiale algérienne. Merci pour les images aussi qu'on a eues à Canal Algérie en exclusivité. Merci. Et puis également à vous, Ali Mahmoudi, d'avoir été avec nous, directeur général des forêts. Et puis bon courage à vos éléments. Merci à vous aussi, colonel Farouk Achor, directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. C'était un honneur de tous vous recevoir ce soir pour faire un état des lieux et puis donc parler de tout ce qui se fait à votre niveau. On remercie tous les éléments de la protection civile, de la direction générale des forêts et de l'armée nationale populaire également pour le travail qu'ils font sur le terrain au péril de leur vie. Le corps médical aussi, tout le staff médical en première ligne qui ne ménage aucun effort pour lutter contre le Covid-19 depuis plus d'une année et demie aujourd'hui et pour soigner les grands brûlés en ce moment. Et puis c'est aussi grâce à vous, citoyennes, citoyens, qui avez démontré à chaque moment important votre engagement pour la nation à travers votre disponibilité, votre aide et vos dons spontanés. C'est ici une véritable preuve de plus à l'unité nationale. Merci beaucoup, bonne soirée et à très vite.